Alors là, on va voir une petite variante sur un partenaire où je vais avoir du mal à ouvrir le genou, d'accord, où je sens que là, ça va être compliqué. Donc du coup, je ne vais pas essayer avec ma main de rentrer. Et je vais, en tirant, je vais rentrer directement mon genou. Mais ça va compliquer un peu la chose au niveau de mes crochets. Je veux garder ce principe de crocheter la jambe pour être plus forte, pour aller chercher le dos et faire pivoter le corps du partenaire. Mais donc du coup, ce que je vais venir faire, c'est un petit peu différent. Donc je reste sur ma position de contrôle avec toujours cette main à l'aise. Et là, cette fois, je vais venir inverser. Donc plutôt que de venir ouvrir le genou, je vais rentrer mon genou, d'accord. Donc là, en fait, je pousse tout le temps et je rentre mon genou à l'intérieur. Donc là, j'ai inversé mes hanches et je suis vraiment, voilà, je suis perpendiculaire un petit peu à lui. Je vais venir chercher mon haut du corps. Et en même temps que je viens chercher mon haut du corps, mon pied vient se caler sous la cheville du partenaire. Donc forcément, c'est par rapport à la situation. Là, en l'occurrence, je peux le faire. Des fois, avec les partenaires qui ont les pieds, le dos à plat, ça va être un peu plus compliqué. Ok ? Là encore, en fait, tout va dépendre de la morphologie du partenaire. Là, je peux encore le faire. Ok ? Donc, je suis ici. Et là, ce que je viens de faire, c'est avec cette jambe-là. Donc, en même temps que je suis en train de commencer à faire mon mouvement, je viens crocheter ici. Je crochette, en même temps, je roule. Et maintenant que j'ai fait ça, son genou, en fait, se décolle. Ça me permet de faire passer ma jambe et de venir chercher à nouveau ce petit crochet pour pouvoir me décaler et venir chercher mon dos. Donc, la partie la plus compliquée, évidemment, ça va être de crocheter la jambe, de récupérer ce crochet qu'on a vu avant sur la technique d'avant et de pouvoir continuer à aller chercher le dos du partenaire. Donc, je suis bien installée, la main toujours à l'aise. Là, je viens rentrer mon genou. Donc, le genou qui est le plus loin de lui vient rentrer. Bon, je pousse avec la deuxième jambe comme ça. C'est pas trop fort pour lui de se retrouver poussé dans cette direction. Donc, je pousse pendant que je fais ma rentrée. Je monte la main qui est au niveau de l'aise, va monter sous l'aise du partenaire, va rejoindre la main qui est au niveau du cou. Là, je rapproche cette jambe maintenant et je viens ouvrir mon genou et je viens crocheter vraiment au niveau du dessus du pied du partenaire. Donc là, il faut crocheter au maximum. Ici, je viens coller. Donc, ça fait ça. Donc, ça, c'est moins facile pour lui de pouvoir revenir. Ça l'ennuie un petit peu. Maintenant, je viens faire mon mouvement. Et quand je fais mon mouvement, je rapproche ma jambe à moi. Ça permet de décoller son genou ici et de pouvoir passer moi ma jambe plus facilement. Là, je relâche un tout petit peu mon crochet. Donc, je tends un tout petit peu ma jambe pour que ce soit plus facile de crocheter sa jambe. Si je reste collée, ici, c'est compliqué de passer. Donc, j'éloigne un peu, je détends un peu ma jambe, je passe le crochet. Et là, maintenant, je peux faire la suite de mon travail. Soit je prends encore un petit peu, si nécessaire, avec les deux pieds. Soit je lâche. Je viens décaler encore ma hanche. J'enlève le crochet. Et je viens mettre mon deuxième crochet ici pour prendre le. Merci. 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 Merci.